bonjour à tous et à toutes alors sûrement la dernière vidéo de l'année 2019 et suite à la vidéo que j'ai fait la petite carte virtuelle pour vous souhaiter les meilleurs voeux pour 2020 qui approche de cette vidéo et on est le 26 décembre il fait froid bon bah tant mieux et ils annoncent de la douceur anormale bah oui on s'y attendait un peu ça continue donc je vous montre une vidéo qui s'adresse à toute personne aussi bien les personnes qui sont professionnelles qui ont des copropriétés qui gèrent des copropriétés mais des particuliers qui demandent à tout va ne savent pas quoi qui s'adressait d'ailleurs pour avoir une borne électrique devant chez elle devant leur place de parking devant leur domicile leur appartement tout simplement puisque c'est énorme le nombre de personnes qui demandent une borne devant leur appartement une borne quand ce sont des des places de parking attitré la borne est attitrée tant que la personne réside dans l'appartement et ainsi de suite et quand ce sont des bornes sur un parking libre qui appartient quand même à la copropriété on va dire il faut des bornes il faut des bornes de recharge c'est même une obligation alors il y a des entreprises qui font du clé en main les sociétés en france c'est pas étranger à notre pays c'est appartient ici ça reste ici c'est beaucoup plus facile plus pratique pour avoir les informations et pour dialoguer pour avoir justement des réponses à des questions alors cette entreprise je l'ai pas fait exprès je répète que je suis indépendant je fais des vidéos pour rendre service je n'ai aucune affiliation ils sont même pas au courant de ça c'est pas ça c'est pas grave on s'en fiche ce qui est important c'est amener l'information alors cette entreprise vous pouvez la voir c'est zz plug alors j'ai trouvé intéressante parce que l'accès direct et le numéro de téléphone la messagerie c'est ce que l'on veut de toute façon quand on voit des renseignements un coup de téléphone on a le renseignement malgré tout sur leur site c'est quand même bien expliqué ça évite de faire des démarches bon c'est pas toujours évident donc là simplement en regardant leur site déjà l'accueil on voit avec des tarifs engageants 12 euros 90 sans engagement électricité incluse oh ah sans ce prix d'appel bon après faut voir en fonction du kilométrage quand je vois le kilométrage que je fais environ 3000 kilomètres par mois ça me coûte environ je dis bien environ ça dépend des températures bien sûr 60 euros par mois 60 euros par mois pour 3000 kilomètres par mois vous allez me dire c'est vraiment bas oui bah oui on sait que c'est pas il ya que ceux qui savent pas qu'ils savent pas et on sait lesquels donc rouler économique en électrique il n'y a pas de problème tout le monde le sait ceux qui roule en électrique et qui vont avoir leur véhicule électrique bientôt la zone et 50 en particulier voilà vous allez être enchanté que ce soit la zone et 50 la peugeot peu importe vous savez pas exactement de quoi il s'en retourne rassurez vous ça vous satisfaire totalement vous savez vous avez fait l'engagement de l'acheter alors voilà on va voir ça ensemble un peu je m'excuse ainsi des fois je ratatouille dans ma présentation c'est du direct en quelque sorte alors vous êtes un particulier une entreprise et flotte syndic voilà les syndic ça s'indique ce qui gère justement les appartements quand vous payez un loyer vous payez un propriétaire et propriétaire c'est un syndic c'est eux qui engage les sommes l'argent et tout ça il faut savoir que ces personnes là et syndic ont droit à des aides de l'état vous savez j'ai fait une vidéo sur le sujet promoteur immobilier donc dans l'engagement dans la construction de nouveaux appartements de blocs d'immeubles on voit de plus en plus maintenant ça ressemble à des blocours j'appelle ça un peu ça c'est carré voilà c'est optimisé à fond ça fait ça fait un cube un lego qui est posé par terre boum ça fait un appartement deux appartements 5 10 15 alors il y en a plus en plus de ça et constructeurs automobiles ben oui parce que dans les concessions tout ça eux aussi se posent des questions maintenant pour faire une alimentation électrique potable à leurs clients de passage parce que quand on achète une voiture que ce soit une mercedes ou une renault une peugeot dans dans les concessions de passage même si elles sont pas agréés et 2 il serait utile d'avoir des bornes électriques disponibles pour la marque attention je dis bien la marque qui corresponde à la voiture que vous avez quand on voit que renault était précurseur dans le domaine en mettant des bornes accessibles en type 3 à l'époque type 2 type 3 gratuite pendant une heure enfin compte une heure après même avant on partait c'était pas grave on nous payait le café pendant cela très sympa au chaud on attend on se balade on visite on discute bon c'est bien comme tout voilà et justement les concessions peut-être ou elle aussi ont besoin d'avoir des renseignements pour implanter des bornes parce que il ya un gérant et lui prend des décisions il ya une nouvelle clientèle qui arrive il faut contenter la clientèle et dire ah attention ici chez nous on a des belles bornes ccs combo 100 kilowatts à bon ah bah du coup je vais prendre une marque là parce qu'ils ont une borne là bah oui faut penser à tout faut contenter la personne le client il faut pas le faire le faire fuir je peux leur apprendre leur métier quand même j'ai pas du métier en plus alors concept servez vous donc vous recharger voyez c'est une prise type 2 vous penchez vous recharger sur votre place de parking quand vous êtes en ville dès qu'un immeuble ça y est bing il ya 30 appartements il ya 30 personnes sur les 30 personnes il y en a 20 qui vont avoir une voiture électrique bientôt bah oui ça peut aller très vite il faut bien alimenter ces voitures électriques alors ça peut être des prises green up tout simplement bah oui ça marche très bien ça contente en ça contente pardon beaucoup de monde moi ça me contente en c'est parfait c'est quatre heures ou cinq heures par par nuit c'est tout pour plus ça pour mes cent dix quatre cent kilomètres par jour bah oui c'est tout ça s'arrête là et fait froid pourtant ça s'arrête tout seul à une heure du matin ou minuit peu importe moi je dors le lendemain quand je reprends la voiture elle est toute prête je débranche parce qu'il faut bien débrancher la prise quand même on va partir avec j'impose son sur son support et puis je m'en vais j'en fais mon parcours il est quand même pas en rien mon parcours à la campagne en ville vous allez faire quoi 10 kilomètres par jour 15 km par jour vous vous rendez compte vous avez fait une recharge par semaine alors ils mettent bien la recharge des véhicules électriques pensée comme un service bien sûr c'est un service qu'il faut rendre aux personnes qu'une voiture électrique il y en a tellement qui se trompent dans leur choix de véhicules électriques d'un choix de véhicules neufs comme je vous ai montré sur la l'avant dernière vidéo de mon retour de juinville j'avais fait en route vidéo un petit film mais comme j'ai pu beaucoup de batterie j'ai coupé avant et la personne faisait encore 400 kilomètres pour rentrer chez elle dans presque à la frontière belge vous vous rendez compte en prenant l'autoroute pour gagner du temps alors c'est une condition bien sûr il faut prendre l'autoroute s'ils prennent un national ils vont mettre un temps fou de peut-être deux heures de plus oui mais sur autoroute il faut les badges et ils n'avaient pas les badges la concession leur donne enfin non ils ont la voiture c'est une superbe niro tout équipé alors le prix et il avec madame tout ça il faut il faut arriver à bon port c'est le but en voiture si on passe du thermique en électrique on veut les mêmes le même confort on l'aura pas encore complètement il faut attendre parce que la france je dis toujours la france moi ah oui parce que quand on regarde ailleurs ça marche mieux ah je suis bien désolé de le dire vous constatez par vous même et bien il n'y a pas les bandes qu'il faut pour ce genre de voitures pas partout et ces bornes là on va les trouver sur autoroute donc cher du coup pas oui c'est le tarif autoroutier autoroutier pas de cadeaux même à noël bon l'impôt alors une recharge électrique verte et intelligente oui c'est des choix ce sont des choix de parce que là ils passent pas par je pense pas qu'ils passent par rdf ils vont passer par les entreprises comme il y a dix et d'autres la concurrence tout simplement qui elles vont choisir des quantités d'énergie au moins cher ah ben c'est le jeu du ça c'est un jeu en quelque sorte dans leur service il y a des personnes qui sont là qui travaillent sur ordinateur pour acheter une quantité d'énergie de temps pour la revendre pour la revendre à temps mais en étant toujours compétitif et surtout ils disent bien une énergie verte vous allez me dire il n'y a pas de traçabilité sur l'énergie c'est vrai on peut pas dire que votre énergie qui arrive au compteur elle est verte ou pas verte l'électricité ça n'a pas de couleur ça n'a pas de forme c'est transparent ça se voit pas et pourtant c'est une énergie qui est là qui est réelle donc on va voir ça pour particulier je clique sur particulier de toute façon de votre côté vous ferez ce que vous voudrez pas un problème alimentation électrique indépendante de l'alimentation de l'immeuble voilà ils disent bien l'immeuble est dédié à la recharge des véhicules électriques de la copropriété donc ensuite c'est le syndic ou le propriétaire qui décide du choix de la borne alors comme les propriétaires et syndic ne roule pas en électrique la plupart ils ne savent pas de quoi ils se retournent ils vont vous proposer des bornes en fonction de ce qu'on va on va leur dire mais vous si vous regardez mes vidéos et que vous savez un peu plus comment ça fonctionne vous allez dire moi je veux une borne green up par exemple ça me suffit ça coûte combien par mois ah bah c'est bien électricité incluse oh bah parfait indépendante et j'ai une clé pour l'ouvrir et tout ça déverrouillé pour moi seulement ah bah c'est très bien j'avais celle là ou alors si vous êtes au courant vous avez une voiture plus grosse avec une autonomie plus grosse comme la niro qu'on a peu importe c'est ça ça y va là ils détruisent bientôt vous allez vouloir une prise ccs combo ah là ça dit qu'il va dire mais attendez voir il nous faut une installation costaud il nous faut une ligne électrique qui est capable de débiter bah du 100 000 watts hein et avec des câbles il faut la borne électrique il faut pas qu'elle fonde derrière je plaisante elle vendra pas ça va disjoncter mais il y a des normes à respecter ça coûte ça coûte plus d'argent ah alors après il faut faire des compromis vous allez dire bon bah j'ai une prise type 2 qui va recharger à 7 kilowatts et ben mettez moi une borne 7 kilowatts bah c'est bien 7 kilowatts ah bah ça va aller vite à recharger malgré tout il n'y a pas de problème ça mettra pas 12 heures vous inquiétez pas donc ça c'est à discuter c'est là que vous intervenez vous en tant que locataire si vous êtes en bons en bons termes avec avec les personnes qui gèrent votre vos appartements etc vous les propriétaires de chaque appartement il ya un dialogue qui se fait c'est nouveau il faut pas pointer du doigt tout de suite sans savoir il faut dialoguer et mettre en avant ce qui vous vous convient et ce qui est possible d'avoir et surtout le prix parce que si le prix englobe l'installation plus la fourniture de l'énergie plus qui vous disent que votre borne vous appartient à personne d'autre ne pourra vous recharger dessus parce que c'est un compteur individuel bah c'est parfait borne de recharge donc aussi vous l'avez vu borne de recharge dans votre copropriété sur les places de parking des copropriétaires ou locataires souhaitant bénéficier du service des plugs c'est un service il y en aura d'autres c'est le son de ce sont des nouveaux services qui est qui sont en train de se développer c'est ce qui manquait et battant mieux abonnement tout compris c'est ce que l'on veut on veut pas s'embêter on prend de l'appartement on signe le bail boum ça y est je prends l'appartement je suis content j'emménage vous avez fait des marches des marches auprès du propriétaire le propriétaire s'engage à vous débloquer la borne à mettre le compteur à zéro ou relever le chiffre et vous dit ça vous coûtera tant par mois électricité incluse c'est ce que propose z2 plug là ce que je vois ce qu'on voit sur l'écran donc le propriétaire il doit vous fournir tout pour un prix défini et c'est tout donc fini de thermique avec son gasoil sont les fumantes je sais qu'il faut dépenser une fortune dans le carburant vous pouvez compter sur la voiture jour et nuit 24 heures sur 24 tant qu'elle est bien chargée pour faire le kilométrage que vous lui demandez de faire vous avez besoin de faire avec elle vous satisfera tout le temps et c'est ce genre de voiture vous garderez très longtemps alors là combien ça coûte alimentation alimentation électrique zéro euro installation gratuite sous réserve de faisabilité donc tout ça c'est étudié avec ce site bien sûr pour ceux qui sont propriétaires copropriétés et autres vous regardez mes vidéos et ben allez-y et les locataires partagez partagez faites le savoir ça c'est partager l'information pour ceux qui ne savent pas c'est dans votre intérêt borne de recharge donc dès qu'on passe sur des bornes ben c'est pas excessif 500 euros point comme vous êtes de conserve bon 500 euros 500 euros vous n'avez pas c'est pas parce que ça change de propriétaire de locataire pardon que ça va changer de borne le propriétaire il part pas avec la borne sous le bras ben non évidemment la borne reste solidement sur son emplacement de parking bien scellé au sol avec les câblages qu'il faut les protections qu'il faut c'est tous ses propriétaires et le syndic qui paye ça abonnement tout compris sans engagement alors je répète ça c'est un prix d'appel ça peut être 15 euros 16 euros ben je n'en sais rien il faut demander suivant l'intensité de courant qui passe en plus ils ont des réductions 5 euros ouais bon voilà donc c'était une vidéo pour montrer un peu ce qui se passe vous avez un fac un fac c'est à dire ce sont des questions réponses aussi pour des personnes peut-être qui se posent des questions quel est le coût aucun il n'y a pas de coût ah bon il n'y a pas de budget travaux à voter en assemblée générale vous êtes de plus investi à ses frais la totalité de l'infrastructure de recharge dans le parking de l'immeuble wow seul l'utilisateur final supporte le coût de recharge via son abonnement ce qui est normal de plus l'installation est raccordée à un nouveau point de livraison enedis ah ben c'est enedis peu importe souscrit au nom de oui totalement indépendant du réseau électrique de l'immeuble donc c'est indépendant ah c'est indépendant c'est des lignes électriques indépendantes et l'investissement est pris en charge par les épliques mais comment qu'ils font oh il faut voir lire un solide ah ben c'est bien si c'est indépendant de l'électricité de l'immeuble c'est une bonne chose c'est à dire que votre voiture s'alimente sur une installation indépendante comme les bornes électriques publiques sont indépendantes du réseau les lampadaires disjonctent par exemple la borne disjoncte pas elle fonctionne toujours ce sont des lignes indépendantes bah c'est un peu normal parce que vu la quantité d'énergie électrique qu'il y a pour alimenter pardon les voitures électriques vous imaginez bien bah tiens il y a Roger qui vient de rentrer avec sa Miro il branche sa voiture vous avez tout un quartier d'immeuble qui pof ça plonge dans le noir oh Roger t'arrêtes tes bêtises il y a un match de foot en plus non mais n'importe quoi là non 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 c'est pour ça que c'est indépendant c'est pour éviter que bah c'est un exemple que je donne mais c'est vrai c'est bien conçu voilà l'électrique ne bouleversera pas votre vie au quotidien que vous ayez une voiture électrique ou pas ça ne changera rien puis-je bénéficier des aides de l'Etat bien sûr sont légibles au programme advenir les tarifications incluent donc directement la prime à l'installation des points de charge en résidentiel collectif et en plus au crédit d'impôt transition énergétique de moins de 30% sous réserve que votre immeuble ait plus de 2 ans et que la place de parking se trouve dans votre résidence principale alors là ça concerne des millions de personnes en France ce sont des millions et des millions et des millions de personnes donc n'ayez plus peur de prendre une voiture électrique parce que ça ce genre d'informations là elle doit être transmise aux personnes intéressées si elles ne sont pas au courant et c'est normal puisque l'information on dirait qu'il y a un nœud après le coble donc il faut dénouer ce nœud et vous l'amenez cette information vous vous dites bah vous n'êtes pas au courant qu'il y a ça ils vont dire ah il y a ça on ne savait pas bah oui évidemment qu'ils ne savent pas si personne ne leur dit et ils ne peuvent pas savoir les pauvres donc il faut bien leur transmettre l'information bah vous dites moi moi je viens d'avoir un immeuble j'ai une Zoé peu importe j'ai une Peugeot j'ai une Volkswagen je veux une alimentation électrique c'est obligatoire faites-le et puis de toute façon c'est leur intérêt bien sûr voilà j'en ai fini elle n'est pas trop longue la vidéo oui bon ça va je vous remercie et je vous dis à bientôt je vous remercie et je vous dis à bientôt 2 1